Bonjour à tous et à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir les dernières lettres de résistants à leur famille avant d'être fusillés par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Je tenais à refaire vivre ces lettres pour qu'on n'oublie jamais leur histoire. Je remercie la chaîne YouTube Sandwolf76Kruger pour avoir réalisé ses dessins d'illustration, remettant ainsi en valeur les derniers moments de ces résistants. Le lien de sa chaîne sera en description. Je remercie également le Café Théâtre de la Commune d'Onscott d'avoir donné une nouvelle fois leur voix pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de nouveau format. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour suivre les nouvelles séries qui vont arriver sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse visionner cette vidéo. Bon visionnage. Mes chers parents, chers amis, c'est la fin. On vient nous chercher pour la fusillade. Tant pis. Mourir en pleine victoire, c'est un peu vexant, mais qu'importe. Le rêve des hommes fait événement. Nano, souviens-toi de ton frangin jusqu'au bout. Il a été propre et courageux. Et devant la mort même, je ne tremble pas. Adieu, petite maman chérie. Pardonne-moi tous les traquats que je t'ai faits. J'ai lutté pour une vie meilleure. Peut-être, un jour, tu me comprendras. Adieu, mon vieux papa. Je te remercie d'avoir été chic avec moi. Garde un bon souvenir de ton fils. Nano, sois un bon fils. Tu es le seul fils qui leur reste. Ne fais pas d'imprudence. La vie sera belle. Nous partons en chantant. Courage. Ce n'est pas si terrible après six mois de prison. Mes derniers baisers à vous tous. Mes parents chéries, mon frère chéri. Je vais être fusillé à 11h avec mes camarades. Nous allons mourir le sourire aux lèvres. Car c'est pour le plus bel idéal. J'ai le sentiment, à cette heure, d'avoir vécu une vie complète. Vous m'avez fait une jeunesse dorée. Je meurs pour la France. Donc, je ne regrette rien. Je vous conjure de vivre pour les enfants de Jean. Reconstruisez une belle famille. Jeudi, j'ai reçu votre splendide colis. J'ai mangé comme un roi. Pendant ces quatre mois, j'ai longuement médité. Mon examen de conscience est positif. Je suis en tout point satisfait. Et je vous sers une dernière fois de tout mon cœur. Maman, papa chéri, vous saurez la terrible nouvelle déjà quand vous recevrez ma lettre. Je meurs avec courage. Je ne tremble pas devant la bord. Ce que j'ai fait, je ne regrette pas si cela a pu servir mon pays et la liberté. Je regrette profondément de quitter la vie car je me sentais capable d'être utile. Toute ma volonté a été tendue pour assurer un monde meilleur. J'ai compris que la liberté de vivre, ce que l'on pense, n'est qu'un mot. Et j'ai voulu que cela change. C'est pourquoi je meurs, pour la cause du socialisme. J'ai la certitude que le monde de demain sera meilleur, plus juste, que les humbles et les petits auront le droit de vivre plus dignement, plus humainement. Je garde la certitude que le monde capitaliste sera écrasé, que l'ignoble exploitation cessera. Pour cette cause sacrée, il m'est moins dur de donner ma vie. Je suis sûr que vous m'en comprendrez, papa et maman chérie, que vous ne me blâmez pas. Soyez fort et courageux. Vous me sentirez revivre dans l'œuvre dont j'ai été l'un des pionniers. Mon cœur est plein de tendresse pour vous. Il déborde d'amour. Je vois toutes les phases de cette enfance si douce que j'ai passée entre vous deux, entre vous trois, car je n'oublie pas ma dédé chérie. Tout mon passé me revient en une foule d'images. Je revois la vieille maison de Jamel, le petit lycée, les leçons de latin et M. Gousse. Ma pension au petit séminaire et le retour des vacances. Mon vieux coucoute que j'aurais voulu guider à travers la vie. Et mon petit Gérald. Je pense à vous, de toute ma puissance, jusqu'au bout. Je vous regarderai. Je pleure ma jeunesse, je ne pleure pas mes actes. Je regrette aussi mes chères études. J'aurais voulu consacrer ma vie à la science. Mon grand chéri, je ne sais si tu t'attendais à me revoir. Je m'y attendais. On nous a appris ce matin que c'était fini. Alors, adieu. Je sais que c'est un coup très dur pour toi. Mais j'espère que tu es assez fort et que tu sauras continuer à vivre en gardant confiance en l'avenir. Travaille. Fais cela pour moi. Continue les livres que tu voulais écrire. Pense que je meurs en français. Pour ma patrie. Je t'embrasse bien. Aux enfants et à ma fille. Adieu, mon grand chéri. Mes pauvres parents chéris, on va m'arracher cette vie que vous m'avez donnée et à laquelle je tenais tant. C'est infiniment dur pour moi et pour vous. J'ai eu la chance de savoir, avant de mourir, que vous étiez courageux. Restez-le. Surtout ma petite maman, que j'embrasse de tout mon pauvre cœur. Mes pauvres chéris. J'ai accepté le combat, vous le savez. Je serai courageux jusqu'au bout. La guerre sera bientôt finie. Je serai quand même heureux dans la paix. Un peu grâce à moi. Je veux retourner à Douchy, à côté de Pépère et mes mères. J'aurais voulu encore vivre pour vous aimer beaucoup. Hélas, je ne peux pas. La surprise est amère. J'ai eu les journaux. Nous mourrons en pleine victoire. Exécution, ce matin à 11 heures. Je penserai à vous, à Nicole. Hélas, nos beaux projets d'avenir. Qu'elle ne m'oublie pas non plus, ni mes parents. Mais surtout, la vie continue pour elle. Qu'elle profite de sa jeunesse. Papa, maman, mes chéris, qui m'avaient tant aimé. Adieu. Je vous étreins bien fort tous trois. Courage. Vivez. Je vous embrasse le plus tendrement pour la vie. Adieu, papa. Adieu, maman. Adieu, Nico. Et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada